Musique Hello tout le monde, c'est Asso ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode à Joua Arma 3, les amis, bienvenue tout le monde. Et plus précisément sur Altice Life. J'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va plutôt pas trop mal. Ça va plutôt pas trop mal. Je n'enregistre pas beaucoup d'épisodes en ce moment, et pour cause, je suis en train de farmer comme un cochon en fait. Parce que j'aimerais vous proposer un petit peu plus de Altice Life, parce qu'en ce moment ça m'éclate plutôt pas trop mal. Encore une fois, j'ai même pas traité encore le premier épisode sur Altice Life au moment où on parle. Je le ferai sans doute dans la journée. Ou peut-être ce soir, je ne sais pas. Je suis un petit peu malade les amis, donc je suis désolé par rapport à la voix qui sortirait de ma bouche, encore une fois. Parce que oui, j'ai enregistré un épisode avant en ce qui concerne... En ce qui concerne What DayZ ? C'est ça. DayZ et... Oh mon Dieu. Et l'event... Et l'event qui va pop le dimanche 31 juillet les amis, vers 14h à peu près. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à checker la vidéo par rapport à ça. Mais on va se faire le secteur B en groupe. Eh, je suis désolé. On va se faire le secteur B en groupe et ça peut être super super fun. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo. Entre temps... Ouais, entre temps, comme il n'y a personne sur Overpushings, j'ai décidé d'aller faire un tour sur Arma 3. Et je vais vous dire un petit peu ce qui a changé et où est-ce que j'en suis maintenant. Ce qui a évolué, etc. Donc, par rapport au premier épisode, déjà je ne me souviens plus vraiment ce que j'ai fait dans le premier épisode. Mais je venais de commencer. Je crois que j'étais niveau 2 ou 3 peut-être. Le niveau, je vous rappelle qu'il est en bas. Je suis maintenant niveau 6. Et grâce à votre niveau, vous pouvez débloquer certaines choses. Comme par exemple... Comme par exemple des... Comment dire ? Des upgrades pour votre... Je ne sais pas, pour ramasser des choses illégales, illégales, etc. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Là où on en est en ce moment... Bon, déjà, Altice, c'est très long. C'est très très long. C'est juste assez horrible en fait, ce jeu au final. Parce que c'est un truc de farmer chinois, très clairement. Alors certes, c'est beau, c'est magnifique. Mais alors putain, tu passes un temps, mais alors un temps à faire des trucs sur ce jeu. C'est assez incroyable. Et je vais vous dire où j'en suis maintenant. On va arrêter le bateau qui est tout neuf, qui est tout beau, qui est tout propre. Il y a plein de place d'ailleurs. C'est juste au top du top. Non ! Et on va dropper le fishing net. Je vous rappelle qu'avec Y, dans ce serveur-là, on peut voir ce genre de choses. Les perks, les voilà. Voilà, je suis niveau 3 en tant que Legal Goods. Donc je ramasse à 50% plus vite sur les choses qui sont légales. Le rang 3, j'ai atteint le rang 3 qui est le max en fait. Ce que j'ignorais au départ, mais je ne peux pas aller jusqu'au rang je ne sais pas combien, sachant que le rang 3 c'est le max. Donc bon. Ensuite, j'ai pris de l'XP gagné 5%. Voilà. Il y a un seul rang. Donc je suis déjà niveau max. Et le Strong Back qui est en fait augmenter votre backpack de 10 places. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres choses qui ont fait leur apparition qui est le Illégal. Augmenter la vitesse de récupération des choses illégales. Le fait de pouvoir Lockpick des véhicules 10% plus vite. Pareil, on peut aller jusqu'au rang 3. Réduire la bouffe et la boisson de 25%. Si on a des poches sur notre équipement, pareil, ça augmente la capacité de 5. De pouvoir spawner avec un GPS, de pouvoir spawner avec une Night Vision. On peut commencer avec un flingue chez un certain Weapon Shop, un Civil Weapon Shop. Le process, des choses légales, de 10% plus rapidement. Apparemment, on peut ouvrir le coffre. Avec un genre d'outil. On peut ouvrir des coffres avec un genre d'outil. Donc ça, c'est bien si on veut piller une banque, par exemple, un truc comme ça. Et 5% pour défoncer un coffre, apparemment. Pour ouvrir un coffre. Voilà, ça ce sont les perks. Les ressources d'inventaire, etc. Ça, vous les connaissez. Il y en a un qui disait qu'il y a une drogue qui rapportait beaucoup. Je ne sais plus ce que c'est. L'héroïne, 9000. 4. Cocaïne, 4. Déjà, la cocaïne, ça me paraît mieux. Au niveau tarif, puisque l'espacement est le même. Marihuana. 4 également. Bah, ouais, cocaïne me paraît être le plus intéressant. Au final, on va juste rapidement checker la map, quand même, pour voir un petit peu où ça se trouve. Bien que nous, aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va faire un truc un peu plus chiant, les amis. Mais ça marche très, très bien. Alors, rapido, rapido. L'oil, l'oil, c'est parfait. Mais le problème, c'est que pareil, ça prend beaucoup de place. Cocaïne field. Le drug dealer, le voilà. Mais la cocaïne se processe où ? Ouais, ici. Donc, ce n'est pas à côté, ton histoire, là. Au niveau cocaïne. Crystal meth, c'est là. Crystal meth, c'est là. Mais, 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 mais. Je cherche. Whitefield. Où est-ce que tu es ? Heroine field. Ok, toi, tu es là. Du coup, c'est horrible. Je suis en train de crever. Ah, Heroine processing, d'accord. Heroine field, Heroine processing. Et drug dealer qui doit être, ouais, qui est pas loin, en fait. C'est pas trop mal, en fait. Et vous savez pourquoi c'est pas trop mal ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, en fait, là. C'est le fait qu'on puisse y aller par bateau. Ouais. Y aller par bateau, c'est ce qui semble être le plus intelligent, en fait. L'héroïne, l'héroïne paraît même excellent, en fait. Parce que tu viens ici, tu prends ton truc, tu descends, t'arrives là, tu le process, tu repars, tu montes. Je suis désolé. Et ensuite, tu vas au drug dealer. Est-ce qu'il y a un drug dealer qui est plus proche ? Ouais, il y a un drug dealer là. Plus chiant, remarquez, parce qu'il faut faire tout le tour. Un autre drug dealer quelque part, mis à part lui ? Non. Non, ça me paraît le mieux alors du coup. Ouais, ça me paraît le mieux. Ouais, comme dit, le seul problème, c'est cette traversée qui est là. Ouais, pas mal, pas mal. Héroïne, c'est pas mal. Après, bien entendu, pour tout ce qui est illégal, il faut, et il faut obligatoirement, avoir la rebelle licence. Rebelle licence qui est à 2 millions de thunes. Ouais. 9 000. Bon, bah ok. Très bien. Nous, aujourd'hui, on ne va pas faire ça, les amis. Nous, aujourd'hui, on va faire du complètement légal. Et on va faire de la pêche. Ouais. Pourquoi on fait de la pêche ? Parce que c'est ce qui rapporte le plus, je pense, en termes de légalité et en termes de cost efficient au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de tout ça. Souvenez-vous, dans le premier épisode, j'avais fait du riz. Le riz, c'est bien. Le riz, c'est pas trop mal. Ça rapporte à peu près 45 000. Voilà. Maintenant, peut-être un petit peu plus du fait que j'ai un petit peu plus de place dans mon sac puisque, oui, j'ai un nouveau sac. Je peux vous le montrer ? Non, je ne peux pas vous le montrer. Si je peux vous le montrer. Le voilà. Il y a 66 places. Via les perks également que j'ai monté, etc. J'ai 66 places. Je n'ai pas encore de pochette à l'avant. Pas vraiment nécessaire. Je n'ai pas d'armes du tout pour l'instant. Mais voilà le concept. Le fait est que, le fait de rapporter des poissons, déjà, quand vous balancez votre filet, comme vous avez pu le voir, vous avez un peu de chance que vous prenez plusieurs poissons. Comme c'est en ce moment, d'ailleurs, comme il vient de se passer, voilà, j'ai trois poissons. Quatre peut-être même. Ok. Cinq ? Nice. Six ? Ah non. Donc, cinq poissons en une seule fois. C'est pas mal du tout. Alors, au niveau XP, c'est pas top. Parce qu'au niveau XP, il ne calcule pas le nombre de poissons que vous avez capturé et vous le multipliez. Vous avez toujours 16 d'XP. Que vous prenez un poisson ou 15 à la suite, vous aurez toujours 16 d'XP. Donc, en ce qui concerne le leveling, c'est pas génial. Pour moi, ce qui est mieux en leveling, c'est les watermelons. Définitivement. Là, tu viens, t'as un truc, t'arrives ici, tu prends le watermelon, tu remplis ton truc, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu vas au market, tu revends tout, tu reviens. Au niveau du temps, c'est parfait. Au niveau du leveling, c'est parfait parce que c'est 16 d'XP par watermelon et la pastèque fait une seule place uniquement dans votre inventaire, dans votre sac. Autant te dire que 16 d'XP, 16 d'XP, 16 d'XP, 16 d'XP, ouais, ça augmente plutôt pas mal. Mais au niveau de la thune, c'est pas génial parce qu'un aller-retour te fait 30 000 balles. Voilà. Là où l'aller-retour ici te fait à peu près entre 150 000 et 200 000 balles selon ce que tu pêches. Sachant que le thon vaut le plus dans cette histoire. Donc plus t'as ton, plus t'es content. Et ensuite, tu remplis ton bateau de cette façon. Voilà, vous pouvez voir que le bateau, il prend 280 de place. Bien sûr, ce bateau-là, je l'ai quand même payé un petit prix, on est d'accord. 150 000 je crois. 150 000 balles le bateau, donc c'est pas rien. J'ai acheté également les licences. D'ailleurs, on peut regarder les licences rapidement que j'ai. Licence de véhicule standard, licence de camion, licence de bateau, licence de plongée. Également la licence d'armes, de points. Et le riz. Ce qu'on avait fait en premier en fait. Voilà. Il faut savoir que les gun stores, il y en a quelques-uns qui traînent à gauche à droite. Gun stores où vous pouvez uniquement acheter des armes de points, donc des flingues. Pas vraiment utiles. Toujours, ça fait toujours une arme en plus. Mais encore une fois, c'est pas super utile. On ne peut pas s'en servir pour faire de la plongée. Voilà. Puisque le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on descend du bateau, on tombe automatiquement du bateau et on est sous la flotte. Ce qui n'est pas du tout pratique, puisque on ne peut pas tirer avec une arme de points sous la flotte. Il faut obligatoirement un S-DAR. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou S-D-A-R, selon comment tu le vois. Et cette arme s'achète uniquement dans les rebelles outpostes. Il y en a un ici par exemple. Un rebel outposte. Voilà, c'est le seul endroit où vous pouvez acheter cette arme. Ma foi. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, je ne pourrais pas acheter d'armes avant d'avoir cette fameuse licence qui est à 2 millions, je vous le rappelle. La licence, c'est complètement craqué. Ouais, on est d'accord. 2 millions la licence, ce qui fait qu'on est très très loin de l'avoir. Je ne suis même pas à 1 million encore de thunes empêché. Donc il va en falloir du poisson, les amis, pour atteindre cette licence. Et une fois que j'ai cette licence, on peut commencer à faire de l'illégal. Et c'est là les choses intéressantes pour commencer. Je tenais quand même à faire un épisode. Alors certes, c'est un épisode qui va être extrêmement chiant. Alors, de façon générale, Altislav en soi, je pense, en solo, est un poil chiant. Parce qu'en solo, tu ne peux pas faire grand-chose. Sachant que tu as des teams un peu partout autour. C'est très risqué d'y aller solo, yolo, genre, hé, les mains sur la tête. Dépêche-toi. Ouais, mais mec, t'es sérieux ? Parce que j'ai un pote là, j'ai un pote là, j'ai un pote derrière toi d'ailleurs qui est en train de te braquer. Donc si tu veux bien, toi, lever les mains, ce serait mieux. Ok. Bah voilà, t'es baisé. Et c'est foutu, quoi. Donc, en soi, Altislav en solo, c'est un poil chiant. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent rejoindre, n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire que je laisse, bien entendu, DayZ de côté. On est bien d'accord avec ça. Il y a encore plein de choses à faire sur DayZ. Mais voilà, en ce moment, je suis un petit peu tout seul à gérer le serveur. Puisque je ne sais pas vraiment où est Thomas en ce moment. Je pense qu'il est relativement occupé. Également, certains Game Master, je ne sais pas où ils sont partis. Le graphiste avec lequel j'ai discuté, lui aussi, a disparu. Enfin bref, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe en ce moment. En même temps, c'est les vacances, etc. Je peux comprendre. Les gens sont un petit peu busy aussi. J'espère juste qu'un jour, ils vont revenir. Ce serait bien. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, un épisode un poil chiant, les amis. Aujourd'hui, c'est de la pêche. La pêche, en gros, n'est-ce pas ? Mais voilà le concept. Voilà le concept. Vous voyez qu'on fait quand même rentrer pas mal de poiscailles. Assez rapidement, tout de même. Sachant que le thon, c'est 7000 balles. Ouais, on a déjà 49000 juste avec le thon, là. On a déjà fait beaucoup plus que le riz, les amis. Je tiens à vous le dire quand même comme ça. Alors certes, on est au milieu de la flotte. On se fait un poil chier. Voilà, c'est un peu la merde. Mais en même temps, on ne se fait pas emmerder. Je ne vois pas qui c'est qui viendra te faire chier ici, en plein milieu du truc. Donc voilà. Tu peux rester sur place. Tu peux pêcher autant que tu veux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est plutôt tranquille. Donc voilà. À base de tranquillate, quoi. Mais vraiment. Après, une fois que j'aurai la licence rebelle, on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Bien sûr, il va falloir continuer à farmer puisque c'est ça le concept. Ensuite, j'aimerais bien m'acheter une petite maison ou un petit bâtiment ou un truc comme ça, histoire de pouvoir ranger les choses à l'intérieur. Je vais strater tout ça. De toute façon, je suis un énorme stratège, n'est-ce pas ? Donc, je vais réfléchir à des solutions qui me permettront de faire des choses simples. Du moins, pas simples, mais des choses qui rapportent de l'argent tout en étant très intelligemment fait. J'ai déjà pensé à certaines choses, comme par exemple, le turtle poaching, il est là. Il y a également un turtle poaching qui est ici et le turtle dealer, il est là. S'il y a des maisons qui sont en vente dans le coin ici, par exemple, c'est très intéressant parce que déjà, de 1, on n'est pas dans une zone qui est chère, comme une ville, par exemple, qui est excessivement chère, à des millions et des millions pour le bâtiment. Mais si, pardon, toutefois, on arrive à acheter un bâtiment qui est dans le coin, on fait des allers-retours entre le turtle poaching jusqu'ici, on remplit notre maison de tortues, mais genre comme des sacs, vraiment comme des enfoirés. Une fois que c'est bien, bien, bien rempli, on va avec un truck. Alors, certes, c'est un petit peu risqué, mais on part avec un truck du garage qui est là, par exemple. On arrive ici, on fait le plein du truck avec des tortues, on prend la route ici, on monte, tac, on va tout vendre en une seule fois. On est genre ultra riche. On redescend ici à l'ATM, on dépose tout notre fric, on peut déposer nouveau le camion ici, on fait des allers-retours comme ça. Enfin bref, il y a des solutions, mais complètement incroyables. Quand j'avais joué à Altice, il y a, wow, un trail au moment. J'avais fait une technique comme celle-ci, qui était en fait, qui était exactement la même, plus ou moins, sauf que le vendeur de tortues était un peu plus proche. Moi, j'avais acheté une maison dans le coin-là, en fait, dans la baie qui était juste ici. J'avais rempli ma baraque, mais rempli ma baraque de tortues. Le problème qu'il y avait sur ce serveur, enfin, problème, c'est que le prix fluctuait, en fait. Plus vous vendiez d'une ressource, plus le prix fluctuait et était vu à la baisse, en fait. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que comme le prix était plus ou moins à la baisse, je continuais à pêcher, c'est pas grave. Je savais qu'il n'y avait personne qui allait le pêcher puisque le prix était très très bas. Moi, j'y allais quand même parce que je remplissais mon bateau et ensuite, je remplissais ma maison. Et j'attendais que le prix soit intéressant, genre après un restart serveur, par exemple. Directement, j'allais récupérer un camion, j'allais vider ma baraque et directement, j'allais les vendre. J'avais un pactole monstrueux et c'est comme ça que je me faisais de l'argent, en fait. Complètement illégal, certes, mais ça marchait du feu de Dieu. C'était juste énorme. Et là, cette héroïne pourrait éventuellement aussi être assez intéressante. Ouais. Avoir les stratégies qu'on peut mettre en place, mais en tout cas, ça paraît très intéressant. La licence d'hélicoptère, je suis allé voir avant, elle fait 50 000 balles. Problème à mon avis, et bon, alors ça, c'est un truc que j'ignore, mais je pense que l'hélicoptère ne vous ramène pas énormément de place dans le cargo. Du coup, ouais, du coup, il faudra voir. Après, je possède maintenant toutes les extensions de Arma 3. Il y a quelqu'un qui m'avait offert 4 extensions. Voilà, super sympa, ça part, encore une fois. Qui m'avait offert 4 extensions sur Arma 3. Et moi, je me suis acheté la dernière qui est Apex. Parce que, déjà, je n'aurais pas pu piloter le bateau dans tous les cas. Mais je me suis acheté Apex parce que j'avais envie de vraiment pouvoir avoir la possibilité de tout vous montrer dans le jeu. Dans le doute où je continuais ma petite série. Et du coup, bah voilà, on peut tout piloter, on peut tout conduire, on peut tout voler, on peut tout faire. On peut juste tout faire. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va donc sélectionner, bien entendu, l'hélicoptère qui possédera le plus de cargo dans cette histoire. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Etc, etc. Mais ça, ce sera pour plus tard. Le vendeur d'hélico qui se trouve ici, d'ailleurs, accessoirement. Également, le vendeur de jet. Bon, on n'y est pas encore, mais disons, voilà. Il y a des zones qui peuvent être capturées par les gangs, c'est vrai. Le drapeau. J'avais oublié cette histoire. Et qui vous rapporte de la thune sur le temps, je crois, un truc comme ça. Mais je ne suis même plus certain de ce que je raconte. Mais il me semblait que c'était ça. Du coup, je me suis un petit peu plus mis à jour au niveau du jeu. Je commence à toucher un petit peu plus. Je commence à, voilà, à retrouver quelques repères. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis assez content par rapport à ça. Je me sens un peu moins perdu. C'est une bonne chose. Après, une fois qu'on aura débloqué la rebelle licence, à mon avis, je vais encore halluciner. Il y aura encore des choses qui vont être rajoutées sur le jeu. Ça va me faire tout bizarre. Ça va vraiment me faire tout bizarre. Donc je suis désolé, les amis, par rapport à cet épisode qui est un poil long et chiant. Mais je voulais quand même vous montrer comment on se fait de la thune le plus rapidement du monde, je pense, en tant que légal, sans trop se prendre la tête. Bien sûr, ensuite, je vais vendre mon poisson au fish market qui se trouve là. Et je n'irai pas ici parce que c'est une zone de pop et parce qu'il y a potentiellement plus de chances de se faire alpaguer par des gens. Autant être tranquille, autant être peinard et se faire ça loin des regards, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tout seul. Je vous rappelle que c'est un serveur qui est déjà ultra bien foutu. Je dois vraiment avouer que ce serveur est vraiment, vraiment très bien fait. Au niveau des lags, au niveau du ping, au niveau de tout ça, il n'y a aucun problème. Même vous en vidéo, je peux sortir ça en 60 FPS et il n'y aura aucun problème. Donc c'est plutôt cool. Mais à côté de ça également, les possibilités sont complètement incroyables. Ce qui fait que le serveur est quasiment rempli à chaque fois. Là, il est encore très tôt ce matin, nous sommes déjà 40 sur le serveur. Voilà. Très bien. Hier soir, je me suis connecté rapidement, j'ai joué un petit peu. On était 130 sur 130 en fait. J'ai dû insister pour rentrer sur le serveur. Donc autant vous dire que c'est un énorme bordel. C'est un énorme bordel. Mais c'est extrêmement bien foutu. Je suis assez fan de ce qu'ils ont fait. Assez, assez fan. Et comme tu peux le voir, la carte, elle est assez bien fournie. Il y a beaucoup de gens qui pillent les autres. C'est un gros bordel. Vraiment, c'est un énorme bordel. Une fois qu'on aura une arme, mes amis, on va commencer à pouvoir s'éclater. Arrêtez de faire des trucs. Après, les règles sont assez strictes du fait que c'est un serveur qui est RP. Du coup, avant de tirer, il faut annoncer, etc. C'est un poil... Bon. C'est un poil chiant, n'est-ce pas ? Après, c'est le jeu qui veut ça. Je pense que dans la zone rebelle, à mon avis, on n'est pas obligé de dire... Eh, attention. Ouais, attention, je te braque. Tra-la-la, fais attention à toi. Non, non. Je pense que dans une zone rebelle, on peut ouvrir le feu. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, c'est vrai que les règles, je suis censé les lire et je devrais les lire. Le problème qu'il y a, c'est que le lien qui file m'amène sur un forum où le topic est verrouillé. Donc, je suppose qu'il faut faire un compte sur le site, etc. Je n'ai pas encore pris le temps pour le faire. Je ne connais donc pas les règles du serveur du tout. En même temps, je ne fais rien d'illégal pour l'instant. On ne m'a pas emmerdé. Voilà. Je sais qu'on ne peut pas, en tout cas, je sais qu'on ne peut pas tirer ouvertement sur des gens sans pour autant l'avoir annoncé. Voilà. Donc, puisqu'il y en a beaucoup qui sont pleins sur le serveur en disant « Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est contre les règles. » Donc, comme vous pouvez le voir, on ne fait pas beaucoup d'XP, les amis. On ne fait pas beaucoup d'XP, mais la thune, techniquement, on va s'en faire. On va clairement s'en faire. Et c'est là le concept. C'est là l'idée. C'est se faire de l'argent. Sortir le bateau me coûte 1000 balles. Même le truck et le... Non, pardon. Même la voiture me coûte plus cher à sortir. On est vraiment bien. On est vraiment tranquille, là. Après, c'est sûr, il faut de l'illégal. Pour faire de l'argent, il faut définitivement de l'illégal. Mais je n'ai pas les moyens pour l'instant d'acheter cette licence. Et les 2 millions, honnêtement, sont extrêmement longs à farmer. Et ouais, c'est bien dommage. 2 millions, c'est excessivement cher. Parce qu'il faut passer... Je pense qu'il faut passer bien 10 heures à farmer ton truc avant de pouvoir sortir tes 2 millions. Bien sûr, j'ai fait des achats qui n'étaient pas forcément nécessaires. Si vous commencez sur le serveur, Ou si vous commencez d'ailleurs sur un serveur de façon générale sur Altice. Et que vous avez une licence rebelle qui fait 2 millions. Waouh ! Commencez à farmer du légal. Commencez à farmer, et surtout si vous avez un système de leveling, Commencez à farmer les fruits, les amis. Du type, à cet endroit. Ça me paraît être le plus simple, le plus court. Parce qu'entre l'achat et la récolte, il y a à peu près 500 mètres. Autant te dire que même en bagnole, même à pied, tu le fais rapidement. Achetez-vous une licence de véhicule. Achetez-vous une licence de truck. Parce que ça, c'est pas très cher. C'est 20 000 balles les deux. Du moins sur ce serveur, encore une fois. Achetez-vous un truc, quelque chose que vous pouvez... Un sac. Un sac également. Un sac, le plus grand sac que vous pouvez. Achetez le plus grand sac que vous pouvez. Ne vous prenez pas la tête avec des licences de flingues, d'avions, de choses comme ça qui ne seront pas forcément utiles en soi. Prenez quelque chose qui a une grosse capacité terrestre dans un premier temps. Et une licence, même pas besoin de licence de farm. Pour moi, les licences qui sont... Firearm n'étaient pas nécessaires. La rice licence n'était pas nécessaire. Donc ça, c'est 15 000 d'économiser et 150 000 d'économiser. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez suffisamment d'argent pour vous acheter un bateau intéressant, passez à l'achat de bateau. Regardez le prix d'un bateau où il y a beaucoup de capacités. Ensuite, allez vous acheter de l'équipement pour le bateau. Donc ce qui est la combinaison, ce qui est le masque. Comme ça, vous l'avez déjà. Par la suite, ce sera intéressant d'avoir ça. Suite à ça, achetez-vous les licences pour pouvoir plonger et ensuite, faites du poisson. Faites du poisson jusqu'à toucher les 200 000 balles. Techniquement, il vous faudra 6-7 heures pour arriver à ça. Je pense 6-7 heures de jeu consécutif pour arriver à 2 millions et achetez-vous la licence rebelle le plus rapidement possible. Suite à ça, c'est à vous de voir. La licence rebelle vous permettra d'acheter des armes, vous permettra d'acheter tout ce qui est licence pour le truc illégal. Et vous êtes bien. Vous êtes juste bien, c'est ça qu'il faut. Ensuite, c'est à vous de voir. Comme vous le sentez, faites ce que vous voulez avec. Bon, on va finir de remplir tout ça. Et ensuite, on ira vendre ensemble, les amis. J'avais acheté un autre bateau avant qui allait à 40 km heure. A chier. A chier. Prenez un bateau qui va vite. 80 km heure minimum. 100 km heure, c'est bien. Si vous avez plus, tant mieux. Mais 100 km heure, c'est déjà bien. Ce bateau-là, alors il vous faut l'extension Apex pour ce bateau-là. Mais en tout cas, ce bateau-là vous donne 280 en capacité, comme vous avez pu le voir. Et surtout, il va à 100 km heure. Donc, autant te dire qu'on ne se traîne pas de là à là. Prenez un truc qui va vite. Prenez un truc où vous avez de la capacité énorme. Le concept étant, un petit peu comme dans EVE Online, le temps et l'argent. Voilà. C'est comme ça que je vois le truc. Faites-vous du poisson. Faites-vous du poisson, c'est ce qui rapporte le plus. Ou alors, vous osez prendre la licence de firearm, d'armes de poing, et vous tentez de détrousser des gens. Plus compliqué. Plus compliqué, surtout si c'est un serveur qui est bien plein, où il y a beaucoup de teams. Bien compliqué. Encore ça. Et également, vous ne pouvez pas piller des gens n'importe où sur la carte. Soyez prudents par rapport à ça. Je vous avais annoncé les amis, c'est un épisode chiant. Je sais. J'en suis navré. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Bien sûr, ce sera le seul épisode comme ça que je ferai. La prochaine fois, j'essaierai de vous reprendre quand j'aurai une licence rebelle. Entre-temps, il me faudra beaucoup de farm. Entre-temps, je ne ferai pas forcément d'épisodes. En même temps, c'est l'été les amis. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Il fait beau dehors. C'est toujours un petit peu compliqué. Sortir des épisodes à ce moment-là de l'année, puisque c'est un petit peu en denti. Il y a des gens qui sont là et des gens qui ne sont pas là. Je sais que ceux qui sont là aimeraient avoir beaucoup d'épisodes. Aimerait avoir des épisodes qui se suivent, etc. Quelque chose de plus quotidien. Je fais au mieux, les amis. Vraiment. Je fais au mieux. Mais j'aimerais aussi profiter un petit peu. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Vous savez, moi, l'été, ce n'est pas comme votre été. Moi, mon été, c'est envoyer les gens en vacances. J'ai énormément de boulot. Moi, les vacances chez moi, c'est en hiver. Très clairement. C'est là où les gens voyagent un peu moins. Du coup, moi, c'est ça, mes vacances. En été, je suis blindé. Donc, je profite un petit peu aussi du temps que j'ai pour m'occuper, moi aussi. Voilà. J'ai une maison également maintenant. Un petit bout de ma vie. Allez. Allez, un petit bout de ma vie. J'ai une maison. Il y a beaucoup de choses à s'occuper quand vous avez une maison. Ouais. Ce n'est pas un appart, clairement. Donc, voilà. Je m'occupe de ça également. Et là, tu te dis qu'on n'en a rien à foutre. Ouais, je sais. Ce n'est pas grave. J'aime bien. Voilà. On y est bientôt. Nous avons combien de tons ? 10 tons. Ça, c'est bien. Plus de tons. Toujours plus de tons. Encore plus de tons. Et on a une tortue, là. Parce que c'était une tortue que je viens de voir. Attends. Fuck that. Il y a des tortues, ici. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des tortues. Alors, je suppose. Et là, c'est un grand point d'interrogation. Je suppose que l'on peut farmer de la tortue, ici, également. À la différence près que je ne pense pas qu'on puisse récupérer la viande. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, bien sûr, vous vendez la viande de tortue. Mais je pense que là, les tortues pop, mais ne vous fournissent pas de viande. Et il faut absolument aller sur la zone pour faire en sorte que... Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Parce que là, là, si c'est le cas... Si c'est le cas... Attends, c'est juste énorme. Parce que le vendeur, il est là. Il y a un garage. Ah non, il n'y a pas de garage, ici. Non. Non, il n'y a pas de garage. Intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, je suis un petit peu choqué tout de même, là. Parce que la tortue, techniquement, on est censé pouvoir la farmer uniquement dans les zones prévues à cet effet. Et là, on se retrouve avec une tortue juste en dessous de nous. Plusieurs, même, quatre. Alors, on testera au moment où on pourra. Mais ça me paraît très bizarre, quand même. Ça me paraît très bizarre. Oh, un thon. Nice. Allez, on va se mettre un petit dernier coup de pêche. Et ensuite, suite à ça, on se casse direction la vente, les amis. Et on fera la vente ensemble. On va voir un petit peu ce que ça nous a ramené, n'est-ce pas ? Ah, le plus, plus, plus. Ouais, tantôt. Allons-y. Les Apex guns sont OP. Les flingues de Apex sont excellents, apparemment. C'est bien. Tant mieux. On achètera ça, du coup. On achètera ça. Je me suis dit, si on achète un flingue, si on achète un gun, on peut peut-être se mettre sur le bateau, comme ça, et pouvoir sniper, tu vois. Enfin, sniper, je me comprends. Voir une tortue, on peut tirer dessus, comme ça, depuis le bateau, et ensuite plonger pour aller récupérer la viande. On ne peut pas, puisque forcément, quand tu descends du bateau, tu tombes dans l'eau. Dommage. J'y avais pensé. Mais non. Mais non, on ne peut pas. Tant pis. Bon, c'est pas grave, tu me diras. J'aurais tenté quand même. Alors, on va quand même voir s'il n'y a pas un bateau qui est docké dans le coin, là. Avoir une maison ici, ce serait pas mal non plus, d'ailleurs. Ou un garage. Un garage, même, ce serait même mieux. Acheter un garage ici, ce serait pas mal du tout. Ça permettrait que... C'est le commentaire qui me fait marrer. Avoir un garage ici, ce serait pas mal, parce que ça permettrait de pouvoir stocker des choses ici, également. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de garage véhicule, ici. Ça, c'est un poil chiant. Bon. Get out. Allons-y. Commençons la vente. J'espère qu'il n'y a personne dans le coin, ça me ferait un poil chiant. Oh, commande, voilà. Et on est parti. 32 000. On a déjà fait autant que le riz, quasiment. Première salve. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Padapapin, padapapin. Et là, vous allez voir que ça chiffre très rapidement. Suivant. On n'est pas encore arrivé aux poissons qui valent le plus. Nous sommes bien d'accord. Allo ? Ah, voilà. C'est mignon. Le Séléma Le poisson Séléma qui lui est A 1000 balles la pièce Pas excessif mais quand on a 30 Bah ça fait 30 000 balles Et c'est bien Allo 75 000 Allez Bien 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 Et le thon qui va nous ramener une blinde thune Oh oui le thon Super nice Allo Ah 135 000 On commence à être bien là On commence à être bien En moyenne c'est entre 150 000 et 200 000 Que vous arrivez à sortir Selon ce que vous arrivez à choper en poisson On est bien d'accord Forcément si t'as 50 tons Et voilà Tu t'es mis bien quoi C'est que t'es un pêcheur hors pair D'ailleurs ce serait bien qu'il y ait un Ah ah Un niveau de perks Un niveau où on peut mettre un point Dans de la pêche en fait Ça ce serait top Ça ce serait vraiment vraiment top Hop On ferme le petit bateau rapido On va vendre ce qu'il reste 4 sharks Qui est pas trop mal non plus d'ailleurs Le 4 sharks est à 3000 Et nous sommes à 191 900 de thunes Clap 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 Ça c'est nice Quasiment 200 000 balles de poiscaille vendu Et direction l'ATM direct Parce que forcément Je vais pas me promener avec ça sur moi Ce sera un peu débile de ma part Et on va directement rendre ça À l'ATM Ce serait peut-être bien De s'acheter une arme quand même Juste dans le doute Ou ça chie des fois Et pouvoir se défendre Et tirer dans le tas Si jamais c'est nécessaire Il y a un market également Si jamais vous avez soif Et vous avez faim Ici c'est pas mal non plus Et nous y voilà Déposite 946 000 balles Allez là J'essaie de trouver un moyen You don't have a home owner's license Donc on ne peut pas acheter les garages Bien C'est une bonne chose à savoir quand même On va quand même réessayer sur celui-là Des fois que Non je confirme On ne peut pas acheter le garage Très bien Très bien Il n'y a pas de problème Enfin il n'y a pas de problème Ça me fait chier Mais disons ok Alors Le génie Et je dis bien génie Le génie qui arrive à mixer Altice Life avec Epoch C'est un serveur qui peut ouvrir 4 fois Je pense A 256 places Et ça va marcher Très clairement Très clairement Parce que là ce qui manque Je dirais C'est mon avis personnel Ce qui manque un petit peu C'est éventuellement Un petit peu de loot Voilà Pas que ce soit excessif Pas qu'on rentre dans du DZ Où tu vas dans une zone militaire Et tu te fais 50 armes Non Mais Un petit peu de loot Voilà Et la possibilité de construire ta base Et là Je pense que tu as un serveur Mon pote Qui est juste complètement phénoménal Complètement C'est mon avis Ce n'est que mon avis Tu en fais ce que tu veux Tu prends Tu prends pas Voilà Bien Les amis Je pense que c'était tout Pour cet épisode Puisque maintenant Je vais continuer à farmer Moi même N'est ce pas Pendant quelques temps Histoire d'arriver A peu près à 2 millions Ça va être très long Et je sais Moi je vous laisse là Pour cet épisode J'espère que c'était pas trop chiant Pour vous Mais il fallait quand même Que je vous montre quelque chose Et surtout Que je vous montre Mon avancée dans le jeu N'est ce pas A terme Encore une fois Comme je le disais Peut être que si je continue D'ailleurs je suis assez bien parti pour Parce que ça m'éclate pas mal Bien qu'il n'y a pas grand chose à faire Pour l'instant Mais voilà C'est plus la suite Que je suis déjà en train de réfléchir A la suite J'ai peut être Continuer mes épisodes Si vous voulez rejoindre Je vous donnerai l'adresse Du serveur Éventuellement etc Voilà Si vous voulez toujours encore Jouer sur du serveur D'AZ Arma 2 Je vous conseille Assomania Overpress Bien entendu Qui est ultra modé Un truc de dingue Gaming.assomania.fr Pour les news Les actus etc Par rapport au serveur Assomania.fr Pour le site de la communauté Et également les réseaux sociaux D'autres vidéos sur Youtube Bien entendu dans les playlists N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil Moi je vous retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode Je vous fais des bisous Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz